C'est la première pierre de ce qui va ressembler aux différentes réhabilitations qui vont intervenir, mais aussi à des constructions de nouveaux bâtiments, de nouvelles constructions qui vont sortir des terres dans une année pour pouvoir offrir un cadre somptueux, un cadre adéquat aux différentes personnalités qui vont arriver ici en République démocratique du Congo à l'occasion de ce 9e musée de la francophonie Mathieu Moudibang. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Le président de la République ! Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 ! Excellent Monsieur le Président de la République ! Avec l'expression de mes hommages les plus différents ! Honorable Président de l'Assemblée nationale ! Honorable Président du Sénat ! Excellences, Messieurs les premiers ministres, ici représentés par les vice-premiers ministres et les ministres de l'Intérieur, Excellences, Messieurs et Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement central, Madame la représentante personnelle du chef de l'État en charge de la francophonie, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les membres du comité national de jeu et de la francophonie, Mesdames et Messieurs à vos titres et qualités respectifs, Distinguées invitées, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Qu'il me soit permis de vous exprimer ma profonde gratitude pour votre présence en ce lieu à l'occasion du lancement des travaux des prochains Jeux de la francophonie prévue à Kinshasa l'année prochaine. En effet, c'est ce site sportif historique du stade Tata Raphaël qui a été choisi en vue de l'érection du futur village du 9e jeu de la francophonie. D'ici quelques mois, cet espace verra naître et aménager un lieu de rencontre où tous les sportifs participants, compétiteurs et spectateurs de jeux en provenance des pays francophones se réuniront pour partager leurs valeurs qui nous rassemblent au-delà de la langue française. Ces jeux sont également un moment de communion et de change entre toutes les populations des États membres et de l'organisation internationale de la francophonie. Excellence, Monsieur le Président de la République, Kinshasa, première ville francophone, dépar la densité de sa population, est honorée d'avoir été retenue comme hôte des Jeux en 2022. Elle est impatiente de recevoir des délégations en provenance du monde entier. Ces choix portés sur notre capitale, nous les devons d'abord à votre vision de voir notre pays reprendre sa place dans les concerts des nations et nous tenons à vous en remercier chaleureusement au nom de tous les Kinois. À travers ces grands événements internationaux, Kinshasa réunira avec sa tradition d'abriter de grandes rencontres tant culturelles, sportives que politiques. De résumé-moi, je citerai septembre 1967, sommet des chefs d'État de l'organisation de l'Unité africaine. Septembre 1968, concours de Miss Europe à la cité de Loïa. Octobre 1974, combat du siècle, ayant opposé Mohamed Ali à George Foreman dans ce même stade avec l'accompagnement des artistes musiciens des renommées internationales tels que James Brom, Myriam Akeba, Célia Kouche et tant d'autres. Octobre 2012, sommet des chefs d'État et des gouvernements de l'organisation internationale de la francophonie. Plus récemment, en 2020, le combat de boxe WBC Golden, poids lourd, léger, remporté par notre compatriote Junior Macabou. C'est cette diversité dans l'unité qui représente la principale richesse de notre pays et de notre peuple que nous attendons montrer aux frères et sœurs du monde francophone que nous cairons du 19 au 28 août 2022. Excellente. Votre atteste notre pleine implication ainsi que celle de l'exécutif provincial de la ville de Kinshasa pour la réussite de cette fête francophone. Je profite de cette opportunité qu'il s'offre à moi pour lancer un appel au président des assemblées provinciales, à mes collègues gouverneurs de province ainsi qu'à tout le peuple congolais disséminés à travers notre territoire national de s'approprier ce jeu et de soutenir les communautés de la francophonie. Ensemble, nous donnerons au reste du monde un témoignage d'amitié, de fraternité et d'hospitalité à travers cette grandiose fête de jeu de Kinshasa 2022. Que vive la ville de Kinshasa, que vive le neuvième jeu de la francophonie Kinshasa 2022, que vive la République démocratique du Congo, que Dieu nous accompagne. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Excellences, Monsieur le Président de la République, chères autorités, bonjour. Je m'appelle Jovita Songwa, je suis une conteuse et aujourd'hui, je vais vous raconter une belle histoire. Il était une fois, dans un village, un chasseur nommé Mariko. Mariko n'était pas n'importe quel chasseur. Pourquoi ? Parce que Mariko tuait sur tout ce qui bouge. Quand il entre dans la forêt, il tuait tout ce qu'il voyait. Un jour, sa femme lui dit, Mariko, tu dois arrêter de tuer des animaux comme ça. Ce sont des vies. Mariko se moqua de sa femme et le lendemain, elle a tué deux dizaines de bêtes sauvages. Un jour, les anciens se rassemblèrent dans le vestibule et l'invitèrent en lui disant, Mariko, Mariko, si tous les chasseurs agissaient comme toi, tu n'allais jamais être un chasseur car aucune bête sauvage n'aurait survécu. Mais Mariko a fait la sourde oreille. Le lendemain, il est allé tuer trois dizaines de bêtes sauvages. Mais ce jour-là, Mariko s'est rendu en forêt. A sa grande surprise, il n'a trouvé aucune bête. Il est allé dans la savane, dans la brousse, il n'a trouvé aucune bête. Alors il se dit, ce n'est pas grave, je vais rentrer au village. Mais lorsqu'il traversait la rivière, près de la rivière, il a trouvé un lézard. Ce lézard se prélassait des derniers rayons du soleil que procurait le coucher du soleil. Alors il se dit, voilà, c'est aujourd'hui ou jamais, je vais tuer ce lézard et en faire un très bon liboquet. Et au moment où Mariko se positionnait pour tuer le lézard, le lézard se lève comme un homme en lui disant, Mariko, je ne suis pas un lézard ordinaire. Les chasseurs qui viennent du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, passent et repassent ici mais ne m'ont jamais tué. C'est parce que je ne suis pas un lézard comme les autres. Mais il était en train de chanter. J'aime bien quand je compte chanter avec l'Assemblée. Sous votre permission, est-ce qu'on peut apprendre cette petite chanson ? On peut ? On peut ? On peut ? Ok, la chanson dit ceci. Mariko, ne me tue pas. Mariko, ne me tue pas. Je ne suis pas un lézard comme les autres. Mariko, ne me tue pas. C'est facile, non ? Ça va ? On peut essayer ? On y va. Un, deux, trois, quatre. Mariko, ne me tue pas. Mariko, ne me tue pas. Je ne suis pas un lézard comme les autres. Mariko, ne me tue pas. C'est bien, encore une fois. Mariko, ne me tue pas. Mariko, ne me tue pas. Je ne suis pas un lézard comme les autres. Mariko, ne me tue pas. Et Mariko dit au lézard, tu peux chanter toutes les chansons de ton répertoire, mais tu vas finir dans mon ventre. Alors il positionna son âme et tu as le lézard. Mais malgré que le lézard était mort, il continuait de chanter. Mariko a pris le lézard et l'a emmené jusque chez lui en disant à sa femme, aujourd'hui, tu me prépares ce lézard parce que j'ai faim. Sa femme ayant entendu le lézard, bien qu'il était mort en train de chanter, il dit jamais. Je ne vais pas préparer ce lézard tant qu'il n'est pas encore mort. Ni mes enfants, ni moi ne mangeront ce lézard. Et Mariko lui dit d'accord, je vais préparer ce lézard tout seul. Il découpa le lézard. Il mit le lézard dans la marmite, il prépara le lézard. Mais curieusement, même les morceaux du lézard dans la marmite continuaient de chanter. Chantez avec moi. Mariko ne me tue pas. Mariko ne me tue pas. Je ne suis pas un lézard comme les autres. Mariko ne me tue pas. Mariko a déposé la marmite, il a mangé les morceaux du lézard. Mais à la fin, il a eu soif. Une très grande soif qui lui brûlait la gorge. Et alors, il a demandé à sa femme de lui emmener un verre d'eau. Il a pris le verre d'une traite. Mais c'est comme si quand il buvait de l'eau, il avait encore soif. Il a appelé ses enfants qui ont emmené des cruches. Il a vidé les cruches d'eau. Mais il avait toujours soif. Il a couru. Il est allé jusqu'à l'endroit où il avait trouvé le lézard. Il s'est accroupi à la rivière. Il a bu. Il a bu. Il a bu. Son ventre s'enfla, gonfla et explosa. Les morceaux du lézard sortirent de son ventre, se restituèrent et le lézard lui dit Mariko, je t'avais dit que je n'étais pas un lézard ordinaire. Tu apprendras à tes dépens. C'est depuis ce jour qu'on ne tue plus les animaux pour une bonne raison. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada